Monsieur le ministre, la promotion des investissements du secteur privé, représentant son excellence, monsieur le Premier ministre du Mali, messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, honorables députés, excellences, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique accrédités au Mali, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du Mali, mesdames et messieurs les présidents des organisations partenaires du secteur privé, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise du Mali, mesdames et messieurs les membres du Réaou, honorables députés, bonsoir. Pays sahéros-sahérien, le Mali dispose de très grandes superficies de terre arabe-toutivale. Il est arrosé depuis plus de quelques semaines dans le Sahel sur trois à quatre mons et dans le sud de juin à septembre. Il est en plus traversé par deux grands fleuves. Bref, le Mali est naturellement un pays agricole. Pour cela, il recède des grandes potentialités agro-sirro-pastoral et aléotique. Malgré l'existence de potentialités et des efforts jusqu'ici déployés par le pouvoir public, comme les réformes engagées dans le secteur privé, les mêmes problèmes demeurent. À présent, notre pays n'a pas réussi à enrayer les difficultés persistantes de la production céréalière et animale au Mali. À favoriser le développement de l'agro-industrie permettant la transformation locale de ces productions céréalières et animales. À continuer la production inquiétante du chômage des jeunes, dont on le fait le plus criant et l'exode rural. À diminuer les importations des produits alimentaires qui dominent nos marchés intérieurs. Le Mali a importé en 2013 435 000 tonnes de riz pour une valeur de 107 milliards. 235 000 tonnes de blé pour une valeur de 42,5 milliards. 226 000 tonnes de sucre pour une valeur de 42,2 milliards. 13 100 tonnes de lait pour une valeur de 18,9 milliards. 13 600 tonnes de pommes de terre pour une valeur de 1,8 milliard. 14 400 tonnes d'oignons et d'autres légumes pour une valeur de 1,2 milliard. Par ailleurs, le taux du chômage des jeunes tourne autour de 55%. Mesdames et Messieurs, chers invités, Le thème de débat que notre organisation nous propose cette année est la potentialité agro-industrielle du Mali, une voie vers l'émergence. Le secteur agro-industriel est celui qui a un fort potentiel de croissance parmi les secteurs de l'économie malienne. Aussi, son impact couvre l'ensemble du territoire et touche la très grande majorité des populations. Dans le contexte d'une démographie galopante à travers le monde avec un perspective de graves difficultés alimentaires dont les premiers signes apparaissent à travers des pénuries et une hausse généralisée des produits céréales dans le monde, l'enjeu de la sécurité alimentaire devient la préoccupation de tous les pays. Le choix de l'agro-industrie s'est justifié pleinement du fait qu'en plus de garantir la souveraineté alimentaire, il est surtout le seul secteur de l'économie à pouvoir conduire rapidement, efficacement et durablement le pays vers l'émergence du fait de son impact élargi. L'agro-industrie reste pour cela le véritable moteur de notre économie. C'est pourquoi le développement des différentes filières doit être la résultante d'actions concertées et innovantes avec des choix pertinents d'investissements à mener ou à réaliser à plusieurs niveaux, au niveau des producteurs, au niveau des transporteurs, au niveau des commerçants, transformateurs, au niveau des prestateurs, consommateurs et l'État. Pour les nombreuses créations de richesses à travers les chaînes de valeur, accompagnant le processus, ce secteur est celui qui assure d'une façon certaine et durable le bien-être d'une large majorité des populations. Mesdames et Messieurs, chers invités, nous espérons qu'à travers les débats de ce soir autour de ce thème, vos réflexions et contributions permettront de sensibiliser les décisions publiques à prendre l'enjeu, à prendre la mise de l'enjeu et initier en conséquence des grands projets structurants dans ce secteur stratégique pour le développement économique et social de notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. le Président. Vous allez avoir beaucoup plus d'explications dans quelques minutes avec le Dr Abdelian, qui est notre invité, c'est lui qui va animer, sous également la présidence, bien sûr, du ministre, notre ministre Cicillibé. Donc, ce soir, nous allons continuer avec nos partenaires. Vous savez qu'il n'y a pas de développement industriel sans partenaires. Et les partenaires qui nous soutiennent ce soir sont parmi lesquelles nous avons NDA et Malitem. Donc, voici une vidéo qui présente nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada